Merci, M. le Président. Ce premier rapport sur le progrès accompli en matière de sécurité a au moins un mérite. Il illustre à merveille l'hypocrisie des États membres. Sur l'échange d'informations, le PNR ou la directive antiterrorisme, les États sont dans un double jeu permanent. Au printemps dernier, il nous disait qu'il était urgent d'adapter le PNR, nous traitant en demi-mot d'irresponsable. Ce rapport révèle qu'aucun État membre, ou presque, n'a avancé dans sa mise en œuvre. Idem pour la directive antiterroriste sur laquelle nous travaillons actuellement. Alors que les États membres nous sommes d'adopter au plus vite et estiment qu'il n'y a pas le temps de faire une étude d'impact, ces mêmes États souhaitent un délai de transposition des deux ans au lieu d'un. Il n'y a d'urgence que face caméra. Ce rapport est bienvenu. Mais quand est-ce que la Commission se décidera-t-elle enfin à publier un rapport sur l'efficacité des instruments déjà existants ? Il serait utile de savoir ce qui fonctionne vraiment, plutôt que d'accumuler les dispositifs, de criminaliser encore davantage de comportements et d'élargir sans cesse la collecte des données personnelles, tout cela au détriment des libertés fondamentales. Le rapport émis par le comité de surveillance de police aux députés belges nous donne déjà des indices sur les défaillances à corriger. Nul manque de données, mais un criant manque de moyens. Plusieurs membres du commando de Paris avaient été identifiés, mais n'ont pu faire l'objet d'un suivi adéquat, faute de personnel ou de transmission d'informations entre différents services. Arrêtons la poudre aux yeux. Ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de renforcer la coopération entre États membres et de donner des moyens supplémentaires à la justice et à la police qui en manquent cruellement.